Jean de 27 dit, chers téléspectateurs, avec moi, un Jean de 27, mais ça le dit, c'est un Jean de 27, 26-27, un Jean de 26-27. Vous pouvez le garder pour quoi que Mounsaïo a fait Jean de Bagayaïsao parce que vous ne pouvez pas recevoir l'onction Jésus-Christ de Nazareth là, le Saint-Esprit, l'onction représentée de le Saint-Esprit là. Vous ne pouvez pas recevoir pour enseigner vous et de préparer au nom de Jésus-Christ. C'est normal, avec 2.38, clair, reportez-vous que chaque année vous ne s'abattiez au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Si vous ne bâtiez au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous ne pouvez pas vous pécher? Non, avec 2.38, il dit. Vous ne bâtiez au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous ne pouvez pas vous pécher chez un téléspectateur? Non. Regardez, avec 2.38, examinez le pouvoir. Vous ne bâtiez au nom de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous pécher. Et si vous ne pouvez pas vous pécher, vous ne pouvez pas vous pécher cet esprit. Est-ce que c'est clair? On comprenne? Parce que l'écrit. Bon. Et Jean de 26, 27, qui ça le dit? Regardez, ça le dit. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'option que vous avez reçue de lui-même, de lui, demeure en vous. Mais cette option, vous l'avez reçue de qui? Parce que le texte a dit, l'option que vous avez reçue de lui. Et dans acte 10, 47, là, il dit, si vous croyez en lui, vous recevrez par son nom le pardon de vos péchés. Et la texte a dit, l'option que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Mais c'est Jésus-Christ qui est présent qu'elle est là. Hein? Et c'est là qu'il y a de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a de Jésus-Christ qui comprenne aussi, Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez, en parole, en neuf, faites-vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est clair. Hein? Éphésiens 5V, rendent continuellement grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? 1 Corinthiens 3, 11, ça le dit. C'est à ceux-là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavé, justifié, hein? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui fait tout. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait tout. Alors là, en chiant un, m'rechevoile de Jésus-Christ. Mais pour m'rechevoile de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ. Hein? Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Lorsqu'on recevra le baptême. Ou en séveli, selon Galacte 3, 27 là. Ou en séveli. Ou baptisant Jésus-Christ ou revêtis Christ. Puisqu'on revêtis Christ, ça veut dire qu'on revêtis de l'option. De Jésus-Christ. Hein? Ou pas besoin m'enseigneur. Mais comme son option vous enseigne toute chose. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est pas un mensonge. Alors, là, on fait comprendre la parole de Dieu. On fait comprendre que l'option qui est le 7 esprit qui nous recevra. Jean dit dans Jean 16, 13 là. C'est l'esprit de vérité. Il a enseigné toute la bagaille. Et pas des mensonges dans lui. Ça veut dire que si cet esprit a enseigné tout la bagaille. Et c'est pas mensonge. Alors si moi, en termes de chanter, c'est que c'est pas l'esprit de Dieu. Si moi, peut-être, femme ou pas voile. C'est que c'est pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas l'option là. Hein? Si moi, mesdames, un pantal, un l'osou, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'église de Jésus-Christ là. Hein? Si moi, présentation au temple, la dîme, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que, comme nous disons, nous disons dans Galat 3, verset 10. Mounsa ou ka pelle à dîme, y'a ou encore sous la malédiction de la loi. Parce que, elle dit, moudi, kikonk observe la loi. Et ki pa observe tout sa ki ekria. Hein? Madi chonk pou mounsa. Et c'est ça dit dans Galat 3, verset 10. Or, s'il dit sa comme sa, la y'a ou dîme ke, ok sion, kem rechevoa, de li mèm nan, ça veut dire de Jésus-Christ, li demérena mouè. La anseignem et barbe zemoun pou anseignem. Et y'a ou dîme la anseignem toute chose. Hein? Et chose la mouè l'écrit au pluriel. Et y'a ou dîme, onksyon sa, li pa ge masonj nan li. Hein? Y'a ou dîme ke onksyon li veritable. Oui. Parce que, en j'ensec, le verset 19-20, déjà clair. C'est le veritable. Et la, y'a ou dîme encore, li pa ge masonj, j'a dit me demérena en lui, en qui? En Jésus-Christ. Selon les enseignements k'elle vous a donnés. Alors là, m'oblige de demérena en Jésus-Christ, pou moun, selon enseignements k'elle bam yo. Et kou na puske m'enseigne de l'oxyon. Kou na m'korrekt. Kou na m'ashe selon l'évangile de veritea. M'pap pe prezenté devon moun, pou m'pale de veritea. De sa ki ekria. Hein? Parce que, loshko yon moun, chita adou la pale, ou diwa, frepatik, frejan, ou bakon sa yon ap di. Di, yo prezenté devon frepatik, frejan, pou yo di sa yon ap di ya. Invite yo. Hein? Parce que, nou pa yon problem. Soube, jouwe veritea. Parce que, ou men, yo pa confesse, bon, yo pa douanye, ou men fidèle, ou pa kon, ou inosan. Me lorive devon moun, ki kon na parol. Yo dresse yo, yo kon kom, yo ap pa, yo fey atansyo a sa yon ap di tout. Ase tout kritik, ou yon ap ba na asamble yo. Ou be le ap pal, yo ap di, we freya, si freya, sa souge, monsa, sou ap kopon, ke yo pa gen sa. Pouko, parce que, yo pa membo, yon text mem, ki pouve sa yon ap di ya. Se vre, yo ap kritik, ke nou di sa yon vle. Se normal, parce que, sa ekri. Mais, est-ce que sa yon di ya, se vre, est-ce que se l'Evangile? E si sa yon di ya, se vre, di yo, pouko, ou pa evite freyo, pou yo ap pre, parce que, nou mèm, nou bezo ap prent tout. E si sa, nap di ya, pa bon, ebe nou bezo ap prent de ou. Nap vin kot yo, nap vin ap prent sa, wap di nou an. Parce que, so di ya, klè, nou pa gen problem pou nou vini. E, ou met evite tout moun, pa gen problem nou vini, epi tout moun, ki la panalize, examine sa ki ekriya. E se, nou pa gen problem. Nou pa gen problem. Parce que, la parole deja ekri. Nou pa lgade, jan 16, 13, jan 16, 12, 13, nou pa lgade, yon lot tekst, pou nou kapabouwe, set esprit, ke moun sa yo di, yo gen e, pouwe, eske se li menm, ke yo gen e vre, parce que, si se ta li yo gen, ebe nou bet konen, bibla, li pa pa le vre. Si se ta li yo gen, kom se pa li yo gen, parce que, bibla se verite li, ente moen, me maven, nou obi, j'ai gay un ki dans l'horreur. Asse se bibla, pou konfum, moun ki dans la verite, moun ki dans l'horreur, se pa gado pa lgade, pou di moun sa gyan verite, nou, wap, examine la parole. Jan 16, le verset 12, 13, mes saldi, j'ai encore, beaucoup de choses, a vous dire, mais, vous ne pouvez pas, le porter, mettenant. Quand le consolateur, sera venu, l'esprit, de, vérité, il vous conduira, dans toute la vérité, car il ne parlera pas, de lui-même, mais il dira, tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera, les choses, à venir. Ça veut dire que l'âme, c'est la vérité, ma joie, ça poussera évangélique, bon Dieu béni on. Bon Dieu béni on s'invite là. Bon Dieu béni on s'invite, en attendant. Oui, ça va? Oui, avec Jésus, ça va. Oui, donc, puisque, normalement, nous ne pouvons pas comprendre, mais nous voulons faire, nous éclaircir quelque chose, en parlant du baptême. Donc, il est vrai que, il a dit, il faut baptiser, écater un récepteur là, pour nous soupler un petit peu. Oh non, moi je suis loin de récepteur là. Oui, donc, attendez un moment, attendez un moment. Oui, puisque Pierre dit, il faut baptiser au nom de Jésus, mais aussi, il faut tenir compte de Matthieu, chapitre 28, le verset, à partir de verset 18 à 19, car c'est là, Jésus même qui parle, tu m'écoutes, hein? Oui, je t'écoute. Ok, d'accord. Donc, c'est Jésus même qui parle, en disant, allons Jésus s'approcher d'eux, et leur parla ainsi, j'ai reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre, allez donc, dans tout le monde, entier, dans le monde entier, faites des disciples, parmi tous les peuples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Donc là, je pense que c'est, ici là, la parole même des gens, Jésus. Oui, la parole même des gens, donc, c'est pas exactement, donc, vous m'avez posé une question, sur le même texte, que vous liez là, oui, vous m'avez dit, avec qui est Jésus, qui est adressé là? Avec les disciples. Avec les disciples. Oui. Et maintenant, vous m'avez posé une mission, vous m'avez posé une mission, et vous m'avez posé une mission, Oui, non, ça veut dire, si tu dis qu'on doit, et normalement, et donc si la personne baptise au nom de Jésus, donc moi, je ne vois pas la différence, si une personne baptise au nom de Jésus, Non, 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 attends, 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 excusez-moi, excusez-moi, je vais expliquer très bien. Ok, d'accord. Je vais t'expliquer. Si une personne baptise au nom de Jésus, donc là, dans le verset 18, Jésus-Christ même a parlé, il dit, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné. Donc, pour moi, ça veut dire, selon la Bible, donc, si une personne baptise au nom de Jésus, si une personne baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc je ne vois pas ici la différence, car Jésus-Christ, elle est tout en tout. Mon frère, ma prétude de même côté, on se dit que c'est les disciples qui recevoient l'autre ça de Jésus-Christ, pas vrai? Oui. On se dit que son mission est de exécuter. Oui. On ne peut pas jouer à l'autre côté, on est obligé de faire le côté lié, là. Mais, écoutez bien ce que je viens de dire. Donc, si une personne baptise au nom de Jésus, car Pierre, lui, il était un prédicateur, donc, en prêchant l'évangile, donc, je ne vois pas que la différence, si lorsque Jésus dit, lorsque Pierre dit Jésus, donc, comme je viens de le dire, lorsque Pierre dit Jésus, donc, c'est le tout, parce que Jésus-Christ, c'est le représentant de tout. Le représentant de tout. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème avant. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a un peu de bâton, il y a un baptême au nom du Père. Maintenant, quand vous pouvez le dire, il n'y a pas de bâton, et ça, c'est le temps de se dire, il n'y a pas de bâton. Non, 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 ça veut dire, c'est... Le problème, c'est que j'ai dit, puisque vous dites que si on baptise au nom du Père, du Fils et du Seigneur, c'est ce que vous enseignez là, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien baptisé. Ou pas baptisé du tout. Oui, nous clés soulignons. Ok, donc, écoutez bien, écoutez bien. Donc, moi, je n'ai pas de discussion, parce que la Bible... Non, 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 on peut me dire. Pour éviter de vaines discussions. Donc, ici, là, il est clair, il est clair et net. Jésus-même a parlé. Jésus-même a parlé. Amen. Je vais baptiser au nom du Père, du Fils et du Seigneur. Si on vient le voir, ça veut dire, si on dit, si on baptise quelqu'un au nom du Père, donc, c'est le même baptême. Non, 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 attends, attends, attends. C'est le même baptême, on baptise quelqu'un au nom du Père. Attends, attends, faut-il, attends, nous pas... C'est le même baptême. Écoutez bien, je ne vais pas continuer la discussion. Écoutez bien ceci. Regardez bien dans le verset 19. Regardez bien dans le verset 19. J'ai le dit pour vous. Il dit, allez, faites dans tout le monde entier, dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom, au nom, excuse-moi, tu vois, là, ici, au nom, n'écris pas au fluiel. Donc, ça veut dire, le Père, le Fils et le Seigneur, c'est l'unité. C'est l'unité. Donc, ça veut dire, quand on baptise quelqu'un au nom de Jésus, ou bien au nom du Père, ou bien au nom du Seigneur, oui, ça, ici, c'est le même baptême. OK, merci. Donc, je ne fais pas beaucoup de décisions. Je vais vous écouter à la télé. Donc, je ne fais pas trop de décisions. Je vais vous poser une dernière question avant d'aller, non? Je vais vous poser une question, Frem. Oui. Il faut qu'on raccroche. Oui. Dans le monde, il y a une question qui est claire. C'est que son mission, Jésus-Christ, c'est qu'on a dit, Amen. Et vous dites, ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Amen, c'est la parole de Jésus-Christ. Oui. Et c'est la parole de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ça, ce que je veux dire, c'est que si je veux dire, c'est que j'ai dit, c'est qu'on a dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que Jésus-Christ dit que j'ai 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 dit qu'il y a des choses qu'on n'écrit pas dans la Bible. il y a des choses il n'y a pas écrit le baptême très important il n'y a pas écrit le baptême non écoutez le baptême est écrit on ne mentionne pas on ne mentionne pas tous les détails parce que Jésus Christ a dit baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit là pour moi il n'y a rien de différent non pourquoi résister à la vérité pourquoi pourquoi résister à la vérité c'est la vérité c'est la vérité même le livre n'est pas très bien parce que vous connaissez vous complètement connaissez mon frère vous connaissez pourquoi parce que le Père le Père c'est l'unité merci bon Dieu béni ça veut dire que la vérité est claire il faut connaissez dans Matthieu 28-18 et il y a une bouche il dit que c'est Jésus qui dit mais lui dit à qui est lui dit à la discipline mais ça discipline fait il y a un bon Dieu fait sans pousser évangélique bon Dieu béni Amen bon Dieu béni bon Dieu béni bon Dieu béni moi même dans la trinité ce qui est le père le fils le sait esprit de la même personne il dit ça c'est la même c'est la même personne c'est même on n'a que moi même la m'ka l'il abîme m'kawev jésus christ dit comme ça que femme accepté lui femme passe par lui pour mal trouver bon dieu que lui même lui ressuscité lié à la droite de son père et il est c'est le c'est esprit avec nous sous la terre donc moi même problème ça en fait c'est mon problème même vous voulez vous voulez vous voulez qu'on n'a bité en parce que m'paka comprenn pour moi gontro qu'on pâti qui dit on bagaye et on l'autre pâti qui dit on l'autre bagaye parce que la trinité a mwen pawe kote le pouvé sa pouvé na bibla et ce moment de yon bagaye comme sujet trinité a son ou si j'allais s'il n'était kapo si gandé vous l'tabille mais m'ap de yon en résumé pou gata pour comme on s'en moun kap chèche vérité pou gata proposition la trinité son doctrine diabolique de la katholique romaine ke lié et tout pou nou ek pra trinité enfin la doctrine de la trinité qui applique elle et c'est normal pou bâtise moun yonon du père du fils de cet esprit avec dit toi dieu alors moun ki moun christio pa blasfeme comme ça pas pas que pa ge toi dieu pa gen de dieu gen yon seul dieu et c'est li même ki père de tous et c'est li que sauveur alors par conséquent tout et c'est raison pou la kelle tou we yo abode batem trinité sa en toi tête la et gombe fe yo parbon non yo dou père fils cet esprit mais ki es ki père la koman le le cet esprit a koman le le pitit la koman le le eske fils son non pop eske perso non pop ke li eske cet esprit gondon koman cet esprit a re le kouni alo be joe suiv ap potio ak diset le verset 20 ki sal di ak diset verset 20 et se moun li di se ne pa pou e seulement ke jepri dit jesu me ankan pou se ki kwaron en moi pa le parol sa di ke tout moun kap vini metnan dwe kwen na parol ap potio kou ne la freya dwe suiv sa apotre pi e fe pou l kompran matye 28 la koman le fe pas se deja le di il pa akompli si il pa akompli alo yo menm bakon si se yo ka akompli il me la li di il pa akompli alo sep a mouin si nou ka pon randevou pluto pou palais sou trinité la nou pape et l'agis souli parce que nou pa pa il de la trinité alo nou ka pon randevou met d'autun trinité la son d'autun diabolique qu'elle y est qui pa existé d'accord sep? bon eh ben ma promersion moi ké kontaktio de toute façon mais c'est juste un bagaille mme vle mme vle comprenne et pou l'prouvé publiquement parce que pas ce n'a pas été de la biblia et y'o d'il y'o ka d'il plume ok ok faut sa prouvé publiquement que la trinité c'est pa la mme personne l'audit trinité kounio vindi die dieu en toi personne c'est t'esui pa on personne koman pil moun kwe l c'est t'esui son personne or pa gont texte en biblia dit c'est t'esui son personne koman ka pakatou chombarev ou dis son personne kéli c'est impossible ça veut dire que dans ce sens tout moun ki al basé sou la trinité kom si la trinité en ta ke dieu en ta dieu le père dieu le fils dieu le set et si tout ce sont de moun ka blasphémi pou kwa na pli on selle temps ma pli quelques textes pou vite fait pou nou bo yon sot de yon sot de yon sot de en compréhension en attendant ke nou rencontrer est-ce que d'akwa avem? moun d'akwa sot de ok pa isop nan jan ditset ma pli nan jan ditset la jis pou m fon comprenn yon lumier d'akwa? ou la avem? oui 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 ok pa isop nan jan ditset le verset 3 na pou ven nan verset 6 oui gade ki sa le dit il dit or il dit or virgule la vie éternelle c'est kyl te konesse toi hein? 3 le seul vrai dieu et celui ke tu a envoyé jésus christ attendez oui? oui oui la vie éternelle c'est kyl te konesse toi le seul vrai dieu et celui ke tu a envoyé jésus christ pou moun comprenn yon teksa? oui oui pa isop si yon deja dim toi tu yon le seul vrai dieu yon pa ka dim et enko? pa si yon pa gen de vrai dieu est-ce qu'on comprenn? on comprenn alors la nou pral continue teksa pou nou ven nan le verset 6 pou noue kyi yes kapaléa kyi yes moun kapaléa paléa palé dans le verset 4 il dit je te glorifie sur la terre hein? je te glorifie sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi paire hein? l'agressé avec le paire hein? oui 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 et maintenant toi paire glorifie moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût oui oui verset 6 kyi yes obéjan gade yavem seum sutu j'ai fait connait ton nom paire paire toi j'ai fait connait ton nom aux hommes ke tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à 3 et tu me les as donné et yis ont gardé ta parole seum verset 6 la di ke moun kapalé papa li di papa m'fè connait non amoun ke o te ban myo si m'ta pose un petit kesho chem tout piti kyi yes kapalé la paire jesu kapalé a kyi yes kapalé a bon dieu lapalé et ki saldi li di m'fè connait non ki non l'fè connait li fè connait non li fè connait non seigneur la non papa non di m'papa apito m'pli sremmemo sa li fè connait ki non non papa non papa a kyi yes li fè connait non papa avec pep la avec pep la ça dit disipio parue tout à fait ki non disipio tapsi maie ke yodi pagoum lot non basse la ki non yobaye m'papopone répétez question ok jesu kyi dit dans le verset 6 li di papa m'fè connait non aux hommes que tu m'a donné du milieu du monde oui a savoir les disciples oui ok li di l fèmme si sa reconnait non papa oui sa ve di ke la les disciples konn koman papa a rele oui les te di no matye 19 matye 28-19 la ono di pep du fè du set esprit la me kounala jesu kyi di l fè connait non papa kounya pou nou konne ki yes ki non papa m'pipio al rejouen messye yo les disciples pou mwen ki yes non ke moun ki tap pali a fè yo konen pa wè oui dan akad 12 ki sa yodim la dan suem ki sa yodim la dan bagen bi buen non ma proutè ok dan akad 12 li di il n'y a de salut en aucun autre ka il n'y a sou le ciel en bas ciel sa aucun autre non le nom du jesu kyi eske kounya lamkadi non sacelik non papa non pourquoi non parceke li di kom sa li vini pou l pali ou pep la li vini ba y pep la verite au nom du pep alo kele le nom du pep pasche li di l fè disipio konne non papa ki non papa alo le jesu kris jesu kri papa oui ok ou intelligent ou bon djou benio alo mpapande mdjou ou trez intelligent t'arrivé comprendre parce que si il dit il fait connaître papa non somme 22 le verset 23 il dit david t'es prophétisé sous jésus kri la mort de jésus kri il dit je publierai ton nom parmi mes frères avec 17 verset 6 jesu kri répétait même parole je fais connaître ton nom père aux hommes que tu m'as donné alors on a monsieur qui non miss te fait connaître alors c'est le nom du père qui fait qu'on est avec les apôtres alors comment tu es à qui non papa maintenant te réponds moi c'est nom jésus christ amen c'est non jésus exact pourquoi parce que non j'ai dit le verset 3 parait de dieu véritable oh la vie t'as qui le ton es toi le seul vrai dieu et celui que tu as envoyé et de dieu véritable non pas de dieu véritable bon seul bon seul le dieu véritable parle au dieu véritable au sur bien comprendre et j'en 5 verset 19 20 qui dit nous savons que le fils des dieux est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils jésus christ c'est lui qui est le dieu véritable et la vie éternelle mon dernier texte m'a barou pour m'aller après m'a rencontré pour nous capables de discuter de ça mon dernier texte mon texte c'est dans l'ancien et ça m'a m'a le préavé on a en Zacharie 12 le verset 10 Zacharie 12 le verset 10 nous regardons le texte et puis m'a laissé pour qu'on peut partir et puis après on va contacter nous pour discuter de ça plus proche surtout Zacharie 12 le verset 10 alors à partir du verset 9 mais ça le dit et dans tout chapitre là c'est oracle enfin le verset premier surtout il dit oracle parole de l'éternel sur Israël l'éternel quand parle le verset 9 et 10 pour nous faire plus coûte mais ça le dit en ce jour là je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem le verset 10 ma soeur écoutez bien alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication alors n'oublie pas c'est l'éternel capalila et ils tourneront leur regard vers moi celui qu'ils ont percé ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né le verset 10 il dit que l'éternel a parlé il dit pep Israël a tourné régal maison David a tourné régal vers lui même vers l'éternel et l'éternel capalila oui sous le mon yote pese qu'on a question pour le trinitaire surtout est-ce que yote pese l'éternel parce que ben il dit là ils tourneront leur regard vers moi celui qu'ils ont percé regardez le texte Zacharie 12 verset 10 oui moi là ils tourneront leur regard vers moi celui qu'ils ont percé l'éternel dit vers moi même moi même il te percé là mais qui est tu te percé en réalité c'est Jésus Christ c'est Jésus Christ si l'éternel par Jésus comment qu'il a dit vers moi c'est celui qu'ils ont percé c'est 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 alors c'est Rivez dans un moment pour nous partir et nous souhaiter qu'il est béni et surtout examinez pas l'âge. Gardez Matthieu 19 là, bien. Matthieu 28, 19 là, gardez le billet. Ça pousse à l'évangélique, bon Dieu béni, allô? Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Bon Dieu béni au frère Joël. Oui, frère pratique. Amen, amen. Première fois, actuellement, la première fois. Oui. Oui. Je vais garder en Jean 16. Je vais essayer de vous à continuer, vous comprenez? Jean 16, verset 12, a continué. Amen. M'kwali t'aner, fwes a, gade, Jean 16, verset 12, 13. Ça gade, vous l'ouez. Alors, s'il pas respecter cet esprit, vous comprenez? Exactement, et s'il pas respecter parol Jésus, comme l'idil, quand on a parol Jésus, Jean 17, verset 20, Jésus qui dit qu'il faut qu'on a apporté. Et sinon, il y a un problème. Parce que l'idil, j'ai encore beaucoup de choses à dire. À dire, mhm. Alors, c'est quand le consolaté va venir, on a conduit dans toute la vérité. La conduit dans toute vérité. Amen. Mais si le consolaté a beaucoup venu, il faut qu'il y ait un baptême qui fait. Non, pas que le consolaté a parlé, il faut qu'il y ait un baptême qui fait. Mais le consolaté a venu, le baptême a commencé fait. Le baptême a commencé fait. Alors, faut le pas suivre, comment le baptême a fait. Qu'on a pour le suivre, comment le baptême a fait. Amen. Oui. Amen. Faut le baptême, c'est un pays difficile de s'esprit, ça n'existe plus. Amen. C'est un pays qui a fait. J'ai aimé, frère, à l'étudier. La vie bien. Comme si, pas faut-il. Non, c'est pas faut-il. Non, c'est pas faut-il. C'est bon Dieu, pas à comprendre la parole. Nous, pas à gagner un compte-il. C'est pas faut-il. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais si tu veux sauver, il faut lui... connaître la parole, bon Dieu. Et si vous regardez l'élève, il est comme excité. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît le pas solide. Oui. Il n'est pas solide, c'est normal. Oui, il est excité, il n'est pas fait d'écouter. Écoute, on parle d'une discussion avant, il n'est pas juste d'attendre. Qu'est-ce que d'une discussion avant? Oui. Oui, il est excité, il est même tremblé. Je ne sais pas qu'il a été tremblé. Oui, merci. Parce qu'il connaît les gens qui ont été tremblés. Alors, la raison pour laquelle vous t'es respecter, c'est regarder, examinez bien. Vérité, c'est vérité. Si Matthieu 20-19, Jésus-Christ deal, il n'y a pas de deal avant, il y a de l'audi. Si vous ne vous dites pas, pourquoi ça ne vous fait pas? Mais si vous n'avancez pas, si vous n'avancez pas, vous n'avancez pas.